et bien salut tout le monde c'est le KMS3 aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel donc alors cette vidéo consistera à aider ceux qui n'arrivent pas à lancer une nostalgue donc depuis le 26 octobre donc vers l'après-midi ceux qui ont téléchargé une nostalgue autre que sur le site officiel donc par exemple sur 0.9 tv ou ailleurs quoi tous ceux qui ont téléchargé une nostalgue sans gameforge live donc voilà les anciens peut-être qu'ils n'ont pas gameforge live et bien maintenant ce sera plus possible de le lancer sans gameforge live alors donc je pense ouais ça doit être gameforge en tout cas moi quand je suis arrivée ça ne se lançait pas et ça mettait en plus qu'il y avait un virus alors super donc ouais en tout cas je pense que c'est gameforge qui a fait ça je suis pas sûr après c'est mon propre avis peut-être que c'est d'autres choses mais en tout cas il n'y a plus de possibilité de lancer avec 0 avec enfin de lancer directement nostalgue maintenant il faut obligatoirement passer par gameforge live donc est-ce que ça va durer est-ce que c'est provisoire je ne sais pas mais en tout cas ça fait bien chier ne pas pouvoir jouer à nostalgue donc moi je l'ai désinstallé et je le réinstalle avec gameforge live donc voilà alors maintenant pratiquement tout le monde à gameforge live en tout cas moi je l'avais pas parce que je préférais lancer nostalgue directement que passer par gameforge live bon je suis pas le seul qui n'avait pas gameforge live mais voilà en tout cas ceux qui ont gameforge live ça marchera mais ce que ceux qui n'ont pas il faudra obligatoirement le télécharger donc sur le site officiel donc voilà vous téléchargez gameforge live et ensuite une fois sur gameforge live vous installerez nostalgue et voilà et pour le lancer il faudra toujours passer par gameforge live donc peut-être qu'après on peut faire des raccourcis je ne sais pas trop j'ai dû l'avoir un peu mais après ça me saoulait vraiment du coup j'étais chargé sur sur notre site donc zéro en atv et comme ça sans gameforge live puisque c'est vrai que gameforge live ça prend oulala ça prend pas mal de place c'est où c'est où c'est gameforge live ouais non il faudra que je regarde moi je regarderai après mais ça doit prendre 280 mo à peu près donc c'est ce qui c'est plutôt pas mal donc voilà mais en tout cas moi ça me dérangera pas tant pis de lancer gameforge live tant que je peux jouer à nostalgue c'est parfait donc voilà vous inquiétez pas si ça vous détecte un virus et si ça ne se lance pas c'est un patch de gameforge enfin du moins je pense donc voilà pour la solution il suffit de le désinstaller et le réinstaller bien sûr pas sur le site zéro net tv ou ailleurs faut vraiment installer gameforge et gameforge live et après l'installer sur la salle donc vous installez gameforge live et vous l'installez après vous installez nostalgue via gameforge live donc voilà c'est un peu dommage mais après franchement ils auraient pu prévenir quand même parce que là regardez je vais aller sur le faux et vous verrez que vous verrez qu'il n'y a pas bon après regarder impossible de lancer le jeu ça c'est voilà mais il n'y a pas eu de d'annonce vraiment de gameforge c'est un peu dommage ce que les gens s'inquiètent surtout c'est marqué virus en plus donc voilà donc voilà j'espère cette vidéo vous aura plu c'est vraiment pour vous aider pour vous aider à lancer le jeu parce que je sais que certains ne regardent pas souvent le forum etc donc donc voilà c'est un peu difficile surtout quand ça marque un virus voilà c'est un peu inquiétant mais il n'y a pas de souci il suffit d'installer gameforge live tout sera dans la description donc voilà c'était votre game s3 j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis geek et bien et portez vous bien surtout et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine